donc ça c'est les cannes percées les deux s'arrêtent ici et en bas j'ai ma trépine d'aspiration qui est là elle est juste en dessous donc le sens du coin on voit que la surface forme les petites vaguettes là on voit bien les petits dépôts vont sur la gauche de l'aquarium ils arrivent au fond et là on voit que les plantes elles se penchent vers la droite donc c'est que le courant est pas en sens inverse c'est à ce niveau là donc au dessus on a un courant de droite à gauche dans le milieu du bac de gauche à droite et ici en bas on a obligé d'attendre le courant qui vient de la droite de la crépine d'évacuation qui vient de droite à gauche donc je sais pas ce que ce que vous en pensez essayez de me donner les idées avec avec l'aménagement que j'ai fait j'ai fait en l'aquarium en fait je suis sachant que j'ai la dune qui est sur la gauche voilà donc je sais pas si c'est grave que la crépine soit au fond derrière là bas vers la racine je vous montre un surface que ça donne voilà donc ici il a la canne percée qui relance l'eau à partir du dessus et on a l'autre en dessous la canne percée verticale mais j'ai pas beaucoup de courant qui sort sur la verticale simplement parce que comme comme à la fin on n'est pas bouché il y a plus de courant qui sort à partir d'ici que de la canne percée en elle même donc pendant qu'on y est donc mon chauffage je l'ai mis derrière voilà on voit mieux là j'ai mis ici je sais pas si c'est une bonne place je pense que oui c'est à l'eau fait à part grâce à l'évacuation et puis voilà donc donnez moi des idées des rapproches ou autre je prends tout ce qu'il va prendre pour améliorer un petit peu l'état de la prime donc voilà il voulait peut-être que peut-être que je me prends la tête et qu'en fait c'est très bien comme ça je sais pas donc voilà